Bonjour, Christophe Casseau, je travaille au lycée Camille-Julian. Je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé dans le secondaire avec mes collègues. Alors tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe Flowers pour cette aventure passionnante. Et puis un petit message particulier à tous ceux qui nous ont aidés tout au long de cette aventure et qui ont été hyper dispo avec nous et je leur dis un grand merci. Alors moi, au lycée, on retrouve l'informatique et les sciences du numérique en ISN, qui est en fait un enseignement d'exploration en classe de seconde. Et en ISN, donc là, informatique et sciences du numérique, qui est une spécialité en classe de Terminal S. Alors pour ma part, je vais vous parler un petit peu plus d'ISN. Et puis Gilles, tout à l'heure, et Youssef, nous parlerons d'ICN. Alors en ISN, je vais commencer par faire un petit topo de ce qui s'y passe. L'année, elle se déroule en deux temps. Il y a une première partie de l'année durant laquelle on travaille sur un certain nombre de thèmes. Alors parmi les thèmes, on peut évoquer les objets numériques. Au départ, on démystifie un petit peu l'ordinateur. On parle aussi des images numériques, du son numérique. On fait aussi de la programmation. Alors la programmation, dans le lycée Camille-Julien, on a choisi de travailler avec une surcouche Java, qui est Processing. On verra tout à l'heure pourquoi. Et puis on fait aussi un petit peu d'informatique embarquée, avec des objets un petit peu plus complexes, tels que l'Arduino. Et puis on aborde aussi quelques notions de web, sur ce que c'est qu'une page web, et puis sur les transferts de données, par exemple, client-serveur. Donc ça, c'est la première partie de l'année, qui dure à peu près jusqu'au mois de janvier. Et puis au mois de janvier, on démarre un projet. Alors là, les élèves se regroupent par affinité. Et puis, alors c'est des groupes de 3, 4 élèves. Ça dépend de la charge de travail qu'il y a dans le projet. Et puis à partir de là, on discute. On discute de ce qu'ils ont envie de faire. Et puis cette année, grâce à l'équipe Flowers, on a vu entrer dans nos classes, alors pour ma part, l'Ergo Junior, qui a suscité beaucoup d'intérêt chez les élèves. Alors l'Ergo Junior, c'était une solution clé en main. Donc ça, c'était super. Très facile d'utilisation, puisque tout se trouve sur la carte Raspberry. On branche ça sur nos ordinateurs et puis c'est parti. On peut commencer à s'amuser. Et les élèves se sont beaucoup amusés. Donc parmi tous les élèves que j'ai, puisque moi, j'avais deux groupes de 17 élèves. Donc il y a environ une dizaine d'élèves qui ont choisi de travailler avec l'Ergo Junior. Ah oui, donc après je passe. Voilà. Donc parmi cette dizaine d'élèves, j'ai deux groupes qui ont décidé d'élaborer un tic-tac-toe. Alors deux groupes de quatre élèves. Donc le tic-tac-toe, là, l'objectif, c'était l'humain contre la machine. Donc c'est un projet qui a été très riche en connaissances liées aux sciences du numérique. Donc c'est un projet dans lequel on aborde les différents thèmes qui ont été vus en début d'année, notamment la programmation, la robotique. La programmation, on aborde... Donc la programmation, on va pouvoir travailler avec l'Ergo Junior, avec l'interface Snap. Alors là, ce qui a été super, c'est qu'avec tout ce qu'on avait fait en début d'année, ils se sont appropriés les mouvements de l'Ergo Junior et la programmation de l'Ergo Junior à travers Snap de manière complètement autonome. Donc ça, ça a duré deux séances. Ils ont travaillé avec des activités conçues par l'INRIA et je n'ai pratiquement pas eu à intervenir. On a regardé un petit peu ensemble, on a découvert ensemble et puis après, ils se sont fait leur propre connaissance. Donc c'est un projet aussi qui a permis de manipuler la vision par ordinateur. Donc la vision par ordinateur, le projet Tic-Tac-Toe, c'était être capable de détecter la grille et la position des pions pour que le robot puisse répondre à une interaction humaine. Ensuite, il a fallu communiquer entre les différents langages puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une partie qui a été programmée en Java, Processing, et puis le robot, lui, il a été manipulé avec Snap. Donc il a fallu créer la communication entre les deux langages. Et enfin, la conception, déplacement du robot. Alors, la vraie difficulté pour nos élèves, c'est le découpage du problème. Le but de ces projets ISN étant de travailler de manière collaborative, mais aussi être capable de concevoir un cahier des charges précis qui va découper l'ensemble du projet en un ensemble de petits problèmes. Sur chacun de ces petits problèmes, les élèves vont pouvoir ensuite travailler de manière autonome. Une fois que ce travail autonome a été réalisé, l'objectif final étant, bien sûr, de regrouper les différentes parties de programme pour en faire un projet fonctionnel. Alors, ce qui est important, c'est de mettre pour eux, par écrit, tous ces liens, tous ces fils de connexion qui vont permettre ensuite au projet de voir le jour. Alors, nous, sur le projet Poppy, je vais vous montrer ce à quoi on est arrivé. Comment tu le lances, là ? Voilà, donc là, c'est une petite vidéo qui a été réalisée par les élèves. Donc, qui met... Voilà. Donc là, la vision concrète du Poppy, le Poppy qui montre l'emplacement sur lequel il veut jouer, et puis la vision sur ordinateur avec ce que voit la caméra. Donc, l'analyse de la position du joueur, et puis l'analyse aussi, ils ont fait une espèce de pseudo-intelligence artificielle qui permet de répondre de manière la plus correcte possible pour essayer d'éviter de perdre, voire même de gagner quand c'est possible. Voilà. Alors, la grande difficulté pour les élèves... Alors, les élèves ont été, bien sûr, très emballés, comme on l'a vu pour les élèves de l'ENSAM. C'est quelque chose... L'objet qu'on crée en lui-même, c'est quelque chose qui a suscité une grande motivation. Ce qu'on ne voit pas, là, dans la vidéo, c'est toutes les difficultés que ça a entraînées derrière. Alors, les difficultés, comment on les a résolues ? On les a résolues en groupe, bien souvent. Ça a été l'objet de nombreuses discussions. J'étais là aussi pour accompagner, pour guider, pour donner de nouvelles pistes quand il y avait des impasses. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le... le poppy Ergo Junior, c'est en fait la possibilité d'adapter ces connaissances d'informatique et de sciences du numérique à différents niveaux. Puisque là, on regarde un projet relativement complexe, où il y a de la vision par ordinateur. Donc, les élèves ont dû, à l'aide, ici, de Processing, être capables de faire la reconnaissance de la grille, la reconnaissance de la position des pions. Ils ont aussi dû, donc, développer une solution pour pouvoir communiquer entre Processing et Snap. Mais ça, c'était un projet plutôt complexe. Mais j'ai deux autres groupes d'élèves qui ont travaillé sur des projets relativement plus simples, où là, on s'est contenté de l'interface Snap, en fait, pour programmer. Alors là, l'idée, c'était un robot qui réagit à la musique. En fait, on avait un clavier ordinateur. Les élèves ont programmé pour les touches du clavier des sons et ils étaient capables de jouer une mélodie sur les touches du clavier. Et le robot se mettait à danser en fonction de la note jouée. Voilà. Donc, vraiment une grande modularité au niveau de la difficulté. Et ça, c'est quelque chose que les élèves ont beaucoup apprécié aussi. Voilà. Donc, je vais laisser parler Gilles. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de ce qui a été fait au lycée. François Mauriac, en classe de seconde. Donc, avec des élèves plus jeunes qui arrivent, donc, dans l'enseignement d'exploration qu'on appelle ICN, qui est un enseignement d'exploration qui est très récent. C'était la première année. Quelques mots sur le public. Donc, ces élèves-là, la grande, grande majorité n'a absolument jamais programmé. Certains sont venus là par curiosité. D'autres ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Donc, le défi, un peu, au début de l'année était de les appâter et de leur faire comprendre que même s'ils n'avaient pas de goût personnel pour l'informatique, ils pouvaient trouver des motifs de satisfaction. Et pour ça, on va le voir, l'arrivée des ergots juniors dans les salles de classe a été un vrai révélateur. Donc, j'ai commencé assez classiquement puisqu'il faut savoir qu'au début d'année, on ne savait pas encore comment le projet POPI allait fonctionner. Donc, septembre-octobre, j'ai fait, comme Christophe, du Java à partir de processing, donc des manipulations très simples pour montrer l'importance du code, de la syntaxe, toutes les choses sur lesquelles, après, je ne suis jamais revenu puisque j'ai découvert en novembre le logiciel SNAP. Je profite de la présence de M. Meunig ici pour le saluer, remercier encore une fois pour toute la facilité qu'il nous a apportée dans l'enseignement de l'informatique cette année. Donc, avec le programme SNAP, on a fait travailler les élèves simplement sur les mêmes problématiques qui avaient été abordées en septembre-octobre. On ne parlait pas de robotique à l'époque puisque nous, on suivait nos premières formations le mercredi après-midi à l'INRIA. Donc, c'était un secret pour les élèves. On n'avait pas divulgué cette information-là. Ils ont travaillé sur SNAP en novembre-décembre. Ils y ont pris grand plaisir sans savoir que ça allait leur servir au mois de janvier pour manipuler les ergots. Et en janvier, nos premiers robots sont arrivés. Et avec eux, les activités préparées aussi par l'équipe pédagogique d'INRIA qui a permis une prise en main d'autant plus rapide qu'ils connaissaient déjà SNAP. Donc, la courbe d'apprentissage de SNAP étant très, très rapide et la manipulation du robot étant aussi plutôt facile. Ils se sont rendus compte très vite qu'ils pouvaient faire des projets assez intéressants. Un projet qui leur a beaucoup plu parmi les activités pédagogiques de proposer, c'est le projet du chamboule-tout. C'est essentiellement lancer une balle pour faire tomber des objets. Alors, une vidéo ici. Est-ce qu'elle va marcher ? Youssef, à l'aide ? Non. Bon, c'est pas vraiment important. C'est des gobelets qui tombent parce que la balle a été lancée par le robot. Donc ça, il faut savoir que les élèves là vraiment étaient des élèves totalement béossiens en informatique. On n'avait absolument jamais rien fait. et merci, Mathieu. Donc là, c'est une des toutes premières séances que vous voyez, sans doute la deuxième, je pense. Donc, ils manipulent des blocs Snap, très simples. Snap permet de se concentrer uniquement sur la partie algorithmique et pas la syntaxe, ce qui les avait un peu rebutés sur le Java, il faut bien le dire. Donc, attention. Ça a l'air de rien pour vous, mais pour les élèves, c'est une grande victoire de faire tomber tout ça. Et si bien qu'à la fin de l'année, lorsqu'on était sur des projets libres, ce qu'ils ont voulu refaire absolument, c'était refaire du chamboule-tout avec d'autres contraintes. Voilà. Le gros projet qui a été mené était un projet de tic-tac-toe, comme l'a fait Christophe au lycée Camille-Julian. Pour moi, il avait plusieurs avantages. Il permettait bien sûr de la manipulation des robots, mais aussi d'une réflexion plus profonde, algorithmique, puisqu'il faut quand même modéliser le jeu. Et une réflexion aussi sur l'intelligence artificielle, qui est une problématique quand même qui les intéresse, dont ils entendent beaucoup parler, et sur laquelle il est bien qu'on apporte quelques éclaircissements. Donc, la première étape a été d'abstraire un peu le jeu en le réduisant à un échange en échange de chiffres entre l'humain et la machine. L'idée après était de finaliser complètement avec un jeu contre l'ergo. Je vous le montrerai tout à l'heure. Malheureusement, le temps nous a beaucoup manqué et on en est resté simplement un jeu qui était jouable en snap, donc humain contre machine, à des manipulations du robot qui peut prendre un pion et aller le déposer. Mais on n'a pas pu arriver totalement à la fin du projet. Moi, je l'avais fait dans mon coin et ça leur avait beaucoup plu. Je pense qu'en s'y prenant un petit peu plus tôt l'année prochaine, on devrait pouvoir aller plus loin. Je vais vous montrer simplement la réalisation d'un élève. Voilà, donc ça, ça a été fait il y a une quinzaine de jours sur une séance libre d'un élève qui voulait recommencer cette manipulation-là. Pour conclure, puisque je vais laisser la parole à mon autre collègue qui a enseigné sur cette même classe, je crois que l'expression a été employée ce matin, mais les robots ont été vraiment un levier de curiosité assez extraordinaire pour ces élèves-là qui, je répète, pour certains, n'avaient vraiment pas de goût naturel pour l'informatique. Lorsque je leur ai demandé à la fin de l'année ce dont je pourrais parler éventuellement aux élèves de troisième, futurs élèves de seconde, ce dont je pourrais parler pour les motiver à venir en ICN, la réponse était unanime, parler des robots. Youssef, Tato. Voilà, donc je partageais la même classe que mon collègue, notamment en classe de seconde, en option ICN. Et je voulais juste parler, donc pour compléter un peu ce qui a été dit, l'utilisation de VREP. Parce que tout à l'heure, on a parlé de simulation. J'ai trouvé intéressant de placer la situation physique sur le poste prof et de réaliser une simulation sur VREP qui correspondait à cette situation-là. et donc l'objectif, c'était de réaliser le chamboule-tout simulé sur VREP. Donc il y a un petit travail en amont par le professeur qui consiste à placer les objets dans VREP avec leurs propriétés physiques, les masses en particulier, créer la balle de ping-pong avec sa masse. Et ensuite, les élèves pouvaient programmer directement sur Snap avant d'attaquer le travail sur le robot réel. Donc là, on voit des élèves qui sont en train de travailler justement sur le projet. À gauche, vous avez une expérimentation que j'ai fait dans un autre enseignement d'exploration en méthode et pratiques scientifiques. Ils ont fait trois petites séances. En plus, c'était plutôt à droite. Et l'expérimentation consistait simplement à lancer une seule simulation VREP sur le poste professeur. Et donc, je donne l'adresse IP de mon poste aux élèves. Donc, les élèves réalisent leur programme sur leur propre ordinateur et ensuite, en tapant l'adresse IP, ils lancent leur simulation sur le poste prof. Alors, je précise qu'on est en demi-groupe et c'est assez sportif. Je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer ici, si je vais le voir. Je vous montre juste ici la simulation sur VREP de la situation. Donc là, vous avez la fenêtre Snap qui apparaît. Alors, ça, c'est les élèves qui le programment. Voilà, et on réalise cette simulation et tout en haut, on a juste une petite fenêtre en Python qui permet juste de réinitialiser la scène lorsque ça a échoué ou lorsqu'un autre élève ou un autre groupe veut recommencer. Alors, je vais essayer d'aller assez vite parce que je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc là, je vais parler d'un mini-projet qu'on a fait avec nos élèves en classe d'ICN. On a eu la chance d'avoir un poppy-torso en prêt pour la journée porte ouverte. On l'a séquestré pendant quelques temps le temps de faire le mini-projet et l'objectif avec les élèves c'était de réaliser des yeux pour ce poppy-torso. Et donc, les élèves ont programmé en Java. Donc là, à gauche ici, sous Windows, à droite, on a adapté un petit écran sur la tête de poppy-torso avec le même programme et à droite, d'autres élèves ont travaillé sur un téléphone portable. Le même programme, on pouvait le mettre sur un téléphone portable mais au lieu de récupérer les commandes de déplacement des moteurs pour animer les yeux, on utilisait les capteurs qui sont directement sur le téléphone portable. Je ne sais pas si j'ai le temps, je n'ai pas beaucoup de temps. donc je vais juste avancer sur le projet que j'ai réalisé avec des élèves d'ISN donc en classe de terminale. Alors, il se trouve que lorsque les robots poppy sont arrivés, les élèves avaient déjà choisi pour une grande partie leur projet. Il restait un groupe qui n'avait pas choisi son projet et qui était vraiment intéressé par la partie robotique et donc ils ont décidé de faire ce projet. Alors, l'objectif, c'était de partir avec des balles colorées et de faire collaborer donc deux poppy ergot pour trier ces balles en utilisant donc une reconnaissance de couleur à partir de la caméra de l'un des ergots. Donc, juste pour l'occasion, l'un des ergots, donc c'est un ergot classique, donc l'ergot avec la pince à droite et à gauche, c'est un ergot qui a été un petit peu modifié puisqu'on a rajouté une nappe un petit peu plus longue pour que la caméra se situe en haut. Alors, pour faire vite, donc, je pense que je peux le montrer sur la suivante, je vais juste essayer de vous montrer la vidéo si j'arrive à la voir. Merci. La deuxième difficulté, c'est la reconnaissance de couleurs pour les élèves et la deuxième difficulté, c'est la synchronisation, notamment en utilisant les serveurs de chacun des deux robots. Il y a une difficulté aussi sur l'étalonnage au niveau des couleurs. Le principe qu'on a utilisé, c'est qu'on est parti du codage classique, donc en RVB, et on a changé d'espace colorimétrique pour que les lèvres puissent simplement récupérer la teinte. Donc, à partir de la teinte, de la couleur et un étalonnage au préalable, on arrive donc à obtenir ce résultat. Voilà. Merci beaucoup. Quand je vous disais que c'était un plaisir de travailler avec des collègues comme ça, vous comprenez pourquoi. Pardon. On va prendre peut-être une seule question le temps que David t'installe. Oui. Pardon. De toute façon, vous avez l'occasion aussi de parler avec eux. Youssef Boucher-Moi, Gilles Lassus et Christophe Cassot. Retenez bien ces noms pour pouvoir les harceler tout au long des deux jours. J'ai juste une question. Bravo d'abord. Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous diriez, parce que vous parlez de Snap, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un, parce que moi, j'entends beaucoup parler de Scratch, qu'est-ce que vous diriez pour passer à Snap ? Quels sont vos arguments pour dire utilisez plutôt Snap ? Est-ce qu'on a juste une petite chose ? J'ai juste oublié de préciser une petite chose, c'est que pour les élèves de Terminal, la programmation s'est faite en Python, parce qu'en fait, au début, puisqu'ils étaient à deux à travailler sur le projet, l'un des élèves travaillait sur Snap, donc tous les mouvements ont été réalisés sur Snap. le deuxième élève qui faisait de la reconnaissance d'images à partir d'OpenCV travaillait sur Python et progressivement, son camarade est venu le rejoindre pour faciliter la communication entre les deux serveurs et ça s'est fait en Python. Donc, concernant Snap et Scratch, je laisse mon camarade spécialiste de Snap. Alors, parler de spécialiste de Snap ici, c'est quand même un comble. Parmi nous ! Voilà, parmi les trois peut-être. Je ne connais pas assez bien Scratch pour vous dire pourquoi est-ce qu'on a préféré travailler avec Snap. Ma réponse serait que parce que les blocs étaient construits nativement par l'équipe Inria, étaient construits sur Snap, donc on a utilisé Snap. Maintenant, je sais que ça va être en cours de portage vers Scratch et Blockly. Ceci dit, mon usage très limité de Scratch a suffi pour que j'éprouve le manque de la création des blocs, des blocs personnalisés qui sont vraiment nécessaires, à la fois, bien sûr, pour créer les primitives pour l'équipe Inria pour parler spécifiquement au robot, mais aussi pour nos élèves à nous. C'est quand même un élément important dans l'informatique de comprendre que lorsqu'on a une routine qui se répète plusieurs fois et qu'on va utiliser à différents endroits dans un programme, c'est bien de faire un bloc pour cela. Je crois que c'est la spécificité de Snap par rapport à Scratch, mais je ne veux pas dire de bêtises. Je pense que Jansonic, demain matin, on dira sans doute plus là-dessus avec beaucoup plus de précision. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ou...